Bonjour à toutes et à tous. Pour le commun des mortels, il n'y a eu que quelques apparitions de la Vierge Marie. Si vous suivez ma chaîne, vous avez certainement pris conscience que les apparitions mariales sont nombreuses. Et même s'il existe des canulars et des gens qui cherchent à faire de l'argent avec défaut, ces apparitions continuent de se produire et dans de nombreux pays tout autour du monde. Nous allons parler aujourd'hui d'une mariophanie qui s'est déroulée au Liban. La communauté chrétienne de ce pays est assez importante et représente 46% des croyants. Nous sommes le 31 mars 1966 tout près de la ville de Saïda qui fut dans l'antiquité la capitale de la Phénicie. Là, vit dans une petite bourgade nommée Ein Heldelb un adolescent de 14 ans qui s'appelle Wardi Mansur. Un jour, alors qu'il rentre chez lui, il voit un nuage tout noir qui apparaît dans le ciel. Cela pourrait sembler banal mais Wardi commence à s'inquiéter lorsqu'il constate que ce nuage s'approche de lui à toute vitesse. Pris de peur, son cœur se met à battre la chamade et il veut se sauver mais il est comme paralysé et n'arrive pas à bouger les jambes. Il voit le nuage qui avance de plus en plus et qui finit par l'envelopper complètement. Il se trouve alors plongé dans le noir le plus complet et ne distingue plus rien. Soudain, il voit apparaître une puissante lumière dorée. Cette lumière est différente de tout ce qu'il a vu au cours de sa vie. Chaque rayon est magnifique, plus beau encore que la lumière du soleil. Au milieu de cette lumière, il discerne une forme. Oui, il en est maintenant sûr, il y a quelqu'un. Il plisse les yeux afin de distinguer et il aperçoit une dame vêtue de blanc et de bleu avec un voile sur la tête. De toute sa vie, il n'a jamais vu une telle beauté. Elle a les yeux d'un bleu azur et sur son visage, il découvre un magnifique sourire qu'il n'oubliera jamais. Alors qu'il y a quelques secondes à peine la peur le paralysait, il se sent en totale confiance. Son cœur est calme. Il ne sait toutefois pas qui est cette dame et pense que c'est une sœur. Et tout ce que Wardy était en train de contempler disparaît. Il reste là, seul, complètement abasourdi par ce phénomène extraordinaire. Il rentre alors à la maison et tout bouleversé raconte son histoire à sa mère et à ses sœurs. Celle-ci en écoutant Wardy se rend compte qu'il ne ment pas car il est très ému et elle voit dans son regard des étoiles briller quand il parle de la très belle dame entourée de lumière dorée. Lorsque le père de Wardy rentre du travail le soir, il est étonné de voir tous les membres de la famille lui expliquer ce que Wardy a vécu durant cette journée. Le père est sceptique. Il considère que tout cela n'est que rêverie et qu'à l'adolescence, les garçons ont parfois l'imagination un peu débordante et ils n'y prêtent pas plus attention. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais pendant les trois jours qui vont suivre, Wardy va à nouveau vivre de nouvelles apparitions. Et cette fois la dame lui parle et lui dit qu'elle est la Vierge Marie. Elle va également lui dire que son pays risque de vivre de grands bouleversements si tout continue ainsi. Et elle appelle à la conversion et à l'unité. Le dernier jour, Marie donne rendez-vous à Wardy le vendredi saint. Elle lui indique le lieu de son apparition. Il s'agit d'une petite grotte qui se situe à côté. La nouvelle commence à se répandre dans tout le voisinage. En effet, les gens connaissent Wardy et savent qu'il n'a pas l'habitude de raconter n'importe quoi. Et le vendredi saint va arriver. Une foule de plusieurs milliers de personnes va alors se rassembler autour de la grotte. Il y a des gens de toutes les religions, des chrétiens, des musulmans et chaque personne présente attend avec impatience. Wardy est un peu impressionné par toute cette foule. Mais il a une totale confiance en la Vierge et a fait exactement ce qu'elle lui a demandé. Soudain, Wardy tombe en extase au moment où la Vierge apparaît. Comme c'est souvent le cas lors des apparitions mariales, seuls les voyants peuvent distinguer la Vierge et le reste de la foule ne voit rien. Wardy a alors une vision du Christ en croix et Marie est à ses côtés et pleure. Les personnes qui sont autour de Wardy constatent son extase et le voient soudain se lever. Il lève alors les mains comme s'il voulait récupérer quelque chose. La foule voit alors du sang apparaître sur les mains de Wardy. Il explique qu'il est en train d'éponger les plaies de Jésus. Un homme qui se trouve à ses côtés est incrédule et tend son mouchoir. Wardy le prend en continuant à vouloir soulager le Christ. Et il rend à l'homme son mouchoir taché de sang en lui disant que cela attestera de la réalité de ce qui se produit. La Vierge va alors s'adresser directement à Wardy et lui délivrer un message. Je viens vous avertir et attirer votre attention sur ce qui vous attend. La fin du monde n'est pas imminente. Les hommes connaîtront encore bien des épreuves. Ils courent après la réussite et feront encore bien des découvertes. Ils s'appliqueront à construire des villes, des maisons. Ils rechercheront le confort et les agréments. Mais parce qu'ils veulent tout obtenir, parce que tout leur désir se porte sur le bien-être et la possession de biens matériels, au mépris de la foi et de l'amour, une guerre va éclater. Qui anéantira les épouvantables résultats de l'égoïsme humain. C'est alors seulement que l'humanité comprendra que rien ne peut être réalisé sur cette terre sans la foi et l'amour. Alors seulement pourra s'établir un règne de paix. Cette prophétie de la Vierge, les Libanais présents dans cette grotte s'en souviendront car près de dix ans après cette apparition, le Liban vivra une terrible guerre civile qui durera de 1975 à 1990. Causant entre 130 000 et 250 000 victimes. L'appel à l'union de la Vierge n'a pas été entendue ni appliquée et les conséquences ont été terribles. Mais comme toujours la Vierge Marie est apparue pour nous prévenir dans l'espoir de nous sauver comme le fait une mère aimante avec ses enfants. Les autorités ecclésiastiques ne condamneront pas ces apparitions mais resteront comme à l'accoutumée prudente. Elles conseilleront aux prêtres d'observer la plus grande réserve et de donner priorité aux offices liturgiques. L'histoire n'est pas tout à fait terminée car le fameux mouchoir couvert de sang dont je vous ai parlé précédemment a été à l'origine de nombreuses guérisons miraculeuses. Au point que pour multiplier les possibilités d'imposition il a été découpé en des dizaines de morceaux pour toucher le plus de personnes souffrantes. Ces apparitions sont aujourd'hui oubliées et je souhaite que cette vidéo leur rende hommage. Marie n'a cessé de nous avertir durant notre histoire et la majorité du temps l'humanité n'écoute pas et oublie ses conseils. Si vous réécoutez le message qu'elle a donné lors de cette apparition vous constaterez qu'il est toujours d'actualité. Tous leurs désirs se portent sur la possession de biens matériels au mépris de la foi et de l'amour. Où nous mène la société de consommation ? Société où il n'y a plus aucune valeur. Le seul mot d'ordre est le profit. Peu importe si on pollue, si on fait travailler des enfants, si on méprise le vivant. Tout cela n'est pas le plus important tant qu'il y a un bon bénéfice à se faire. Le message de la Vierge lors de cette apparition est toujours pertinent et sage. Il est urgent de mettre à la tête de notre vie un idéal basé comme elle le demande sur l'amour et la foi. Contrairement à ce que les médias actuels veulent nous faire croire, ceci n'est pas une utopie. Un règne de paix est possible. Ne pensez pas que cela dépend uniquement des autres et du gouvernement et que vous n'avez aucun rôle à jouer. Au contraire, nous sommes tous des éléments importants. En travaillant sur nous-mêmes avec humilité, amour et sagesse, nous devenons des petites lumières qui éclairent dans ce monde de ténèbres. Et votre exemple inspirera d'autres personnes qui s'allumeront à leur tour et ce mouvement deviendra planétaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501